Des milliers de personnes se sont rassemblées ce soir à Toronto pour rendre hommage aux victimes de l'attaque au camion-bélier qui a fait 10 morts et 16 blessés lundi dernier en plein coeur de la ville. Philippe, ce soir, on a vu Toronto, ville multiculturelle, s'unir toutes religions confondues. C'était fascinant de voir tous ces gens. On reconnaissait vraiment les différentes origines ethniques qui représentaient le grand Toronto ce soir. Et en se promenant, on voyait des familles, on voyait des gens qui étaient venus entre amis. Il y a eu une famille, par exemple, qui m'a donné cette petite carte. Donc, c'était des câlins virtuels à conserver dans ma poche pour les prochaines fois où il y aura un événement difficile du genre à traverser. Il y a des gens qui avaient des affiches disant l'amour pour tous, la haine pour personne. Donc, c'était vraiment le message qu'on avait ce soir, le rejet de la haine, l'amour, l'unité. Et on a senti aussi cette solidarité ce soir entre torontois et québécois. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était parmi les dignitaires. Il y avait aussi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Donc, je vous invite à écouter un extrait de l'entrevue exclusive que m'ont accordé la première ministre Kathleen Wynne et Philippe Couillard. Le défi, c'est de faire durer ce sentiment. Au-delà des jours qui suivent la stratégie. Il faut que les gens réalisent à quel point les liens qui nous unissent dans une société sont importants. Il ne faut pas les fragiliser, il faut les garder et les renforcer. Il faut dire, Philippe, cette tragédie a aussi touché de nombreuses personnes à l'extérieur du pays. Oui, j'ai rencontré une dame qui vit à New York à temps partiel et à Toronto aussi également. Elle est venue ce soir, elle a apporté des petites étoiles en bois peintes par des enfants d'Orlando, de San Bernardino en Californie, de Parkland aussi en Floride. Donc, des endroits où on a vécu de telles tragédies ou des endroits où on a vécu des tueries. Et elle apportait des messages et ces étoiles en guise de solidarité et pour prouver qu'il est possible de véhiculer cet amour-là et de passer à travers ces moments difficiles. On peut écouter ce qu'elle avait à nous dire aujourd'hui. Je suis ici pour amener des messages d'espoir et d'amour, des enfants qui ont été peinturés sur des étoiles à travers l'Amérique pour donner de l'espoir et pour dire aux gens ici à Toronto qu'on pense à eux et qu'on est tous ici ensemble et on se supporte et on se donne de l'amour. Donc, Pascal, expression d'unité, de solidarité ce soir. Et ça va se poursuivre encore pour un mois à Toronto. On a beaucoup vu les images cette semaine de ce mémorial qui était au départ improvisé et qui a donné lieu à des gens qui venaient de partout déposer des gerbes de fleurs, écrire des messages d'encouragement. Ça sera encore au coin des rues Young et Finch pendant un mois. Et donc, ce soir, on a vécu ce dernier grand rassemblement. Il y aura le mémorial à partir de maintenant. Merci, Philippe. Merci, Bac.